Bonjour, notre invitée aujourd'hui est Brigitte Oriole. Brigitte Oriole, vous êtes psychothérapeute. Vous travaillez à Bagnol-sur-Cesse, de l'autre côté du Rhône, et vous venez à nos micros pour nous parler de ce qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, et avec grand plaisir. Merci. L'enfance, ce qu'on a reçu de notre enfance, dont on va peut-être être obligé de se libérer, parce que c'était quelquefois des mauvaises choses, des mauvais traitements. Aujourd'hui, on va se demander comment, adulte, on peut se libérer, justement, de cette enfance douloureuse. Alors, déjà, pour s'en libérer, il faut prendre conscience qu'on en a souffert. Et ça, vous savez, sur le site d'Alice Miller, à la rubrique du courrier, on peut y lire des témoignages que l'on reçoit de beaucoup de personnes dont tous ont eu une enfance vraiment malheureuse, avec des sévices souvent inconcevables. Et même eux, quand ils relatent ce passé douloureux qu'ils ont vécu, même eux, au moment où ils le relatent, n'arrivent pas à en prendre vraiment conscience. Ils minimisent, ils banalisent, ils disent, oui, mais bon, c'était quelques fessées, c'était quelques gifles, et plus on va, et on se rend compte ensuite que, oui, c'est vrai, j'étais enfermée dans la cave quand mes parents n'étaient pas d'accord. On peut voir vraiment des sévices comme ça, très douloureux, et ils peuvent parler de ça sans émotion, comme si c'était quelque chose de normal. Ils sont dans le déni, un petit peu, de ce qui leur est arrivé. Et ils souffrent parce que, en plus, ils se sentent coupables d'avoir mis leurs parents en rage, ou, dans cette attitude-là, parce qu'ils nous ont fait, ils nous ont convaincus que s'ils agissaient comme ça, c'était parce qu'on le méritait. C'est-à-dire que, même quand on a été un enfant battu, martyrisé, comme malheureusement on voit des cas extrêmes, quelquefois, dans la presse... Mais je ne parle pas des cas extrêmes, moi. Vous ne parlez pas des cas extrêmes. Non, 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 je parle des cas de tout le monde. Les cas de tout le monde, eh bien, on excuse, on ne veut pas prendre conscience de ce malheur, de ces mauvaises choses qu'on a accumulées dans nos choses. Non, on ne se rend pas compte que ce sont ces traitements-là qui font qu'aujourd'hui, bien voilà, on a des idées suicidaires, on est dans la dépression, on est dans la dépendance à l'alcool. Ils ne se rendent pas compte que dans leur récit, dans leur enfance douloureuse, tout est là, quoi. Et c'est là, en fait, le piège de comment sortir, vous disiez, comment se libérer de ce passé douloureux. C'est d'abord de voir que c'est un passé douloureux. Donc, c'est très facile de parler de ce que l'on vit aujourd'hui comme souffrance, on souffre terriblement, mais si on se rend compte que nos parents ont déversé sur nous ce que leurs propres parents leur ont fait, qu'on était en fait que le catalyseur, le déversoir de la haine de nos parents, qu'ils avaient eux-mêmes contre leurs parents, alors là, on peut commencer déjà à oser regarder, à sortir un petit peu du déni. Et très vite, on peut se connecter à ce petit enfant qu'on a été, qui a souffert. Parce que tout est là en fait. On peut très librement, très facilement parler de ce que l'on vit aujourd'hui, mais on n'arrive pas à sentir combien cet enfant que nous avons été a souffert. C'est très difficile de se connecter à cette douleur d'avoir été traité ainsi. C'est très douloureux parce que ça attaque finalement les personnes qui nous sont les plus chères, nos parents, et ça voudrait dire que nos parents ont été responsables de choses mauvaises pour nous et ça c'est intolérable. C'est ça. C'est ce que vous nous expliquez. Oui, oui, c'est ça en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il est très difficile de condamner le parent. Alors on préfère pardonner. Mais là où ça nous rattrape, de toute façon, c'est avec nos propres enfants. Parce que ces personnes-là, là où elles se sentent le plus coupables, c'est de frapper leur enfant. Alors vous avez dit deux choses tout à l'heure. Vous avez dit déjà qu'on commencerait peut-être à sortir de ce déni quand on accepte de comprendre que nos parents ont reproduit sur nous ce que déjà ils avaient vécu. Donc on voit déjà le lien. Et maintenant, vous nous dites que quelquefois, les personnes qui ont été malheureuses sont attirées, leur attention est attirée quand elles reproduisent la même... Oui, il y en a qui sont... Et brusquement leur attention. Oui, je vais te dire. Il y a des personnes, effectivement... C'est une brusque prise de conscience. Oui, pour certains, oui. Alors soit parce qu'elles ont entendu des informations ou... Mais beaucoup sont très, très mal quand elles ont frappé leur enfant. Elles auraient souhaité faire autrement. Mais la situation a fait qu'elles ont fait comme ça. Mais la situation, c'est toujours parce que nous-mêmes, on a été battus qu'on frappe nos enfants. Ce n'est pas parce qu'on est fatigué. Ce n'est pas parce que je suis malade. Ce n'est pas parce que... C'est parce qu'on a eu ce modèle. Absolument. Alors, vous êtes quand même là pour nous dire que ce n'est pas inéluctable de reproduire ce qu'on a déjà eu. On peut arrêter la chaîne. Absolument. À partir du moment, justement, où on veut sortir de ce déni que tout était formidable à la maison, mes parents m'ont beaucoup aimée alors qu'ils me frappaient comme la majorité des gens. À ce moment-là, si vraiment, on ose voir la réalité de notre passé et qu'on peut se rapprocher de nos émotions d'alors, de cette souffrance qu'on a vécue en tant qu'enfant, là, seulement là, on n'a pas envie de reproduire. On ne peut plus. On ne peut plus. Parce que là, on connaît la souffrance et la douleur que ça nous a causées. Et là, on n'a plus envie de la retransmettre à nos enfants. En fait, on a l'impression que ce serait assez simple. Il suffirait de reconnaître qu'on a été victime de maltraitance pour arrêter la maltraitance sur ces enfants. Ça paraît simple, là, quand on est tranquillement l'une en face de l'autre en train de parler de ça et en fait, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on est dans un milieu socio-culturel et judéo-chrétien où on protège partout, 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 on protège les parents. On est dans le pardon. Il faut savoir pardonner. Si le pardon marchait, franchement, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de violence. Bien sûr. Oui, le pardon, c'est en fait une démarche tout autre. Le pardon, ce n'est pas excuser. Le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, ce n'est pas nier. Le pardon ne guérit rien du tout. Le pardon n'est pas salvateur. Non. Ce n'est pas un pardon. Si je pardonne à mes parents ce que j'ai subi, alors je vais pouvoir continuer sur mes propres enfants en espérant qu'un jour eux aussi me pardonnent. C'est-à-dire que là, je vais peut-être préciser quand même que le pardon, c'est bien ce que je viens de dire là. Ce n'est ni l'oubli, ni la négation, ni le fait que je pardonne. Le pardon, c'est une attitude tout à fait profonde qui a effectivement n'excuse pas. C'est une autre démarche. Et je vois que là, vous êtes un petit peu sceptique. Oui, oui, parce que le pardon, c'est une autre vertu. Il n'y a pas de compromis. Dès qu'à partir du moment où je me suis rapprochée de cet enfant que j'ai été et qui a beaucoup souffert, je ne peux pas de quelque façon que ce soit être dans une démarche de pardon aussi profonde ou pas profonde qu'elle puisse être. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est d'un autre ordre, c'est d'un ordre spirituel. On est ici dans une radio chrétienne, on sait que le Christ a pardonné à ses bourreaux, mais c'est d'un autre ordre. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une excuse, c'est pas, c'est d'un autre ordre, c'est de l'ordre de l'amour. C'est autre chose. Ce qui a permis aussi ensuite à ces chrétiennes de continuer le processus de la violence. Oui, peut-être. C'est certain. c'est pourquoi l'histoire du pardon, elle n'est pas, elle ne peut pas être salvatrice si je suis dans cette démarche-là. Je ne peux pas être du côté de l'enfant qui a souffert et du côté du parent. Ce n'est pas possible. Si je suis dans les compromis, alors mon corps, c'est mon corps qui va crier par la maladie, par la dépression, par tout ce que vous voulez, par les dépendances, parce que lui ne sera pas d'accord. Lui ne sera pas d'accord. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Il faudrait faire toute une émission sur le pardon qui est vraiment de l'ordre spirituel et qui est d'un tout autre ordre et qui ne va pas du tout contre ce que vous êtes en train de dire parce que c'est évident que si on excuse, si on abolit, si on nie, on va rester dans la chaîne. On ajoutera une contrainte de plus. Absolument. Si le pardon existait, même vous parliez de la religion tout à l'heure, vous savez, les prêtres qui, je ne sais pas combien de fois par jour récitent le Notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, si vraiment cette prière avait un pouvoir sur l'homme, eux-mêmes ne deviendraient pas, je ne parle pas qu'au niveau des prêtres, bien sûr, mais ne partiraient pas dans la pédophilie ou dans d'autres systèmes, dans d'autres registres de violences aussi. On peut voir que... On va rester là pour aujourd'hui, je voudrais qu'on ne choque personne. Le pardon chrétien existe, mais dans la réalité psychologique, on ne peut pas abolir certaines choses. C'est ça, exactement. On peut en rester là. Vous avez fait une belle conclusion. J'espère que nous n'avons pas été mal comprises quand nous avons parlé du pardon. Moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci à vous, Anne. Sous-titrage ST' 501